Bonjour. Mon nom est Simon fils de Jonas. Je suis connu parmi les chrétiens comme Pierre. Je suis un apôtre de notre Seigneur ressuscité et sauveur Jésus-Christ. La raison pour laquelle j'ai appui cette conférence de presse pour annoncer la mort d'Anania et Saphira, un couple marié qui appartenait à l'église de Jésus-Christ. Est-il vrai qu'Anania et Saphira ont été tués parce qu'ils n'ont pas la dîme à l'église? Pour les journalistes qui ne connaissent pas la mort, permettez-moi d'abord expliquer comment Anania et Saphira, est mort avant d'expliquer pourquoi ils sont morts. Comme beaucoup d'entre vous le savez, après que Jésus l'ait ressuscité des morts et est monté au ciel, des milliers de personnes ont mis leur confiance en lui. Immédiatement après un Jésus, fait du six personnes pour son avenir, il est proposé par l'Esprit-Saint pour faire le travail de Jésus sur la terre. Un de ces mouvements de l'Esprit qui pousse les gens à donner de l'argent aux pauvres. Certaines personnes qui ne connaissent pas les pauvres gens personnellement, donnaient de l'argent à l'église pour les redistribuer aux pauvres. Certaines personnes, ont même vendu tous ces biens et les donnant à l'église. La frénésie parmi les nouveaux croyants à donner à l'église, était si intense que beaucoup se sentaient obligés de donner. Parmi ceux-ci Anania et Saphira. Ils ont vendu un terrain et tout le monde, dit qu'ils étaient en donnant à tous de l'argent de la vente à l'église. Mais lorsqu'Anania a présenté son cadeau pour moi, qu'il a gardé un peu d'argent pour lui-même, c'est alors que le Seigneur lui a frappé à mort sur place. Un peu plus tard, lorsque Saphira est arrivée, elle aussi mentit au sujet de combien d'argent elle donnait à l'église et elle aussi a été frappée à mort par Dieu. Dites-vous qu'Anania et Saphira ont été annulés parce qu'ils ont menti pour vous? Pas à moi, à l'Esprit-Saint. Ils ont promis de tout le monde, y compris le Saint-Esprit, que tout l'argent provenant de la vente serait donné à l'église. Il était insensé de leur à penser qu'ils pourraient se trouver à l'Esprit-Saint et de sortir avec elle. Ensuite, leur décès a été sur la dîme. Numéro 7 événement n'avait rien à voir avec la dîme. La dîme, telle que définie par Moïse, est basée sur ses revenus, l'argent qu'on reçoit de son travail à la dîme est répété et régulier. Le cadeau offert par Anania et Saphira a été tiré de la vente de biens, non de leurs travaux. C'était un cadeau d'un temps qu'ils se vantaient, était 100% du produit de la vente. Une dîme aurait été seulement 10%. Donc, vous voyez, le pourcentage, le calendrier et la source de l'argent, a été complètement différent de ce que la dîme serait. Voulez-vous dire que si Anania et Saphira avaient donné tout l'argent de la vente de leur terre, ils n'auraient pas été frappés de morts? Non, je ne peux pas vraiment dire ça. Dieu aurait pu frapper les morts de toute façon. Mais pourquoi? Ils n'ont pas donné l'argent en réponse à la demande express du Saint-Esprit, mais en réponse à la pression des Pères. Ils n'ont pas donné de gratitude pour ce que le Seigneur avait fait pour eux, mais par l'adulation qu'ils s'attendaient à obtenir de la foule. Quand les gens donnent de leur temps ou de l'argent en réponse à l'impulsion de l'Esprit-Saint, Dieu reçoit le crédit. Quand les gens donnent en réponse à la pression des Pères, l'homme obtient le crédit, même s'il utilise de parler de Dieu. C'est un usage abusif du nom de Dieu, qui est interdit par le troisième commandement de Molise. N'est pas la mort une punition sévère pour la tromperie et la jubilation? Tout d'abord, Dieu n'a pas besoin d'une raison de prendre la vie de son peuple. Un potier qui crée un bol ou un vase sur une mante de terre, a le droit de détruire ce qu'il a créé lui-même sans avoir à expliquer à quiconque. Oui, mais les gens ne sont pas des pots. La mort n'est pas la même chose que casser un pot. Vous parlez comme si la mort est une mauvaise chose. Ce n'est pas? Si un pécheur fiducie de Jésus a payé pour ses péchés, il va au ciel après sa mort. Donc, dans ce cas la mort est une bonne chose. Mais Anania et Saphira ne pouvaient pas être les bienvenus dans le ciel après le mensonge à l'Esprit-Saint. Je vous rappelle que la mort de Jésus sur la croix pour les péchés payait tout, même le péché de mentir à l'Esprit-Saint. Alors, vous pensez à Anania et Saphira d'aller au ciel? Je seul le sais vraiment. Est-ce que ces morts ne conduiront pas loin Jean, qui considérait la conversion au christianisme? Oui, je suppose qu'il le pourrait. Mais je pense que Dieu est moins intéressé par la réaction des gens à la punition d'un séducteur que les dommages causés à l'Église, si le péché sont restés impunis. Est-ce que ces morts n'auront pas d'effet glacial en donnant? Un effet paralysant surdonné. Oh, vous pensez que Dieu ou l'Église a besoin de cet argent? Eh bien, oui. Dieu a créé l'univers tout entier. Il a créé tout l'or et l'argent sur la Terre. S'il avait besoin d'argent, il pourrait créer de l'or de rien. Il n'a pas besoin de l'argent des gens. Alors pourquoi les gens le Saint-Esprit invitent à donner? Parce que dans le don, les chrétiens aient un aperçu de ce que Dieu est. Il a donné son fils comme un don de la miséricorde à ceux qui ne le méritaient pas et qui n'ont pas apprécié, y compris à Anania et Saphira. Je vous remercie tous d'être venus. Basé sur une pièce de boxe nord. Condition d'utilisation. Ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performance. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright. de l'argent à l'argent à l'argent à l'argent.